Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez du temps pour vous, du temps en famille, du temps pour vous ressourcer, du temps pour lire, pour vous cultiver. Et je voulais aujourd'hui vous proposer une vidéo spéciale, avec un invité spécial, vu que je suis avec ma sœur. Bonjour tout le monde. Et je trouvais que c'était intéressant de vous présenter Margot aujourd'hui, parce que tu as une actualité. Déjà, tu viens d'être docteur, félicitations. Merci, oui d'ailleurs, depuis le mois d'octobre, donc c'est très récent. Donc ça veut dire que Margot a rédigé une thèse, et à la suite de cette thèse, Margot va publier un ouvrage, un ouvrage en mars. C'est bien ça, ça va sortir en mars ? Oui, en mars, aux éditions Excès. Et donc avant de rentrer dans l'entretien, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous dire, Margot, comment ça s'est passé ? Comment t'en es venue à publier ce livre ? Alors, j'ai soutenu ma thèse le 6 octobre, et c'était une thèse assez massive, qui faisait presque 500 pages. Et j'avais notamment mis dans les annexes de ma thèse des récits cliniques, qui me semblaient être des illustrations intéressantes, même si totalement personnelles, de ce que c'était que d'établir une relation de confiance avec un patient qui souffre d'une maladie mentale sévère. Et cette annexe, l'annexe 7 de ma thèse, a attiré l'attention d'une patiente, d'une dame que j'ai soignée quand elle était en vacances, et qui voulait lire ma thèse, et qui a trouvé que cette annexe-là était intéressante, et elle l'a envoyée à une amie qu'elle connaissait, qui est éditrice. Et c'est cette éditrice qui m'a contactée ensuite par mail, pour voir si cette fameuse annexe 7 pouvait pas devenir un livre à part. Et donc on va parler de tout ça. On va parler des enjeux de communication qu'a rencontré Margot dans son travail, on va parler de l'enquête qu'elle a menée dans son travail de thèse, et puis on va parler de son rapport à l'écriture. Et finalement, bien sûr, l'idée c'est qu'elle vous en fera découvrir un beau passage. Mais on va commencer par savoir, c'était sur quoi ta thèse ? Alors ma thèse, c'était une thèse qualitative, des entretiens que j'ai menés auprès de médecins somaticiens qui travaillent en établissement psychiatrique, et c'est une thèse qui parle de la relation un peu plus complexe peut-être qu'il y a entre un patient qui souffre d'une maladie mentale sévère, notamment une psychose, et son médecin généraliste. Donc tu étais un médecin généraliste dans un établissement où il y avait des gens qui étaient là pour des troubles psychiatriques. Oui. Et donc c'était quoi les enjeux de ta thèse, de ta recherche ? Les enjeux de ma recherche, le constat de départ, c'est que les patients qui souffrent de maladies mentales sévères ont un état de santé entre guillemets somatique qui est beaucoup plus alarmant que le reste de la population en France. Ils ont une espérance de vie beaucoup moins longue, ils ont plus de difficultés à être suivis, plus de difficultés à bénéficier de préventions, d'examens complémentaires. Et donc l'idée c'est comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour que cette tranche de la population rattrape petit à petit le même état de santé que le reste de la population, bénéficie des mêmes soins et d'une espérance de vie plus longue et puis d'une qualité de vie meilleure. Donc il y a une différence entre les gens qui ont des troubles psychiatriques parce qu'ils se soignent moins bien, parce qu'ils savent moins bien prendre soin d'eux ? Alors justement c'est un peu toute la question, c'est est-ce que ça vient d'eux ? Est-ce que ça vient de nous ? Est-ce que ça vient du système ? Évidemment ça vient d'un peu tout. D'une part c'est effectivement des patients qui peut-être en général, enfin c'est des généralités parce qu'il y a toujours des exceptions, mais qui vont peut-être plus fuir les soins, qui vont être plus méfiants, qui vont être moins concentrés sur la problématique du corps, plus envahis par des tas de pensées parasites et qui vont moins écouter la douleur, les symptômes. À l'inverse c'est aussi plus difficile pour les médecins de suivre ces patients-là, parce que c'est plus difficile de leur fixer un rendez-vous, ils ne vont pas forcément venir, ils ne vont pas forcément venir à l'heure, ils ne vont pas forcément même faire la démarche d'aller voir un médecin, ils n'ont pas ce cercle social qu'on a tous qui va nous dire « Ah tu devrais peut-être aller voir un médecin ». C'est souvent des gens qui sont isolés, voilà, donc il y a plein de facteurs comme ça. Et puis il y a le système de santé qui est difficile à suivre pour des patients qui n'ont pas toutes leurs capacités, surtout dans le contexte actuel où il y a plein de zones qui sont sous-médicalisées. Évidemment, si c'est difficile de trouver un médecin, a fortiori ça l'est plus pour quelqu'un qui a une maladie mentale sévère. Et donc c'était quoi, qu'est-ce que tu as proposé dans ta thèse ? C'est quoi l'approche que tu envisages pour améliorer leurs conditions ? Déjà je pense que c'est important de démystifier la maladie mentale, et c'est pour ça que je suis allée mener ces entretiens auprès de médecins qui ont l'habitude, c'est des médecins qui sont des médecins généralistes. Sur les 23 entretiens, 22 des médecins étaient médecins généralistes comme moi. Ils ont choisi de s'orienter vers la psychiatrie et ils nous expliquent un peu quelles attitudes, quelles stratégies ils ont développées pour avoir un bon contact avec ces patients-là, pour les suivre, pour les amener aux soins, pour créer un lien de confiance. Et je pense que l'idée de cette thèse, c'était à la fois de démystifier la psychiatrie, de proposer des techniques aux médecins qui se posent des questions sur comment prendre en recherche ces patients-là, et aussi d'avoir le sentiment des médecins somaticiens sur pourquoi il y a ce problème, pourquoi il y a cet écart aussi important, et comment on peut améliorer les choses, parce qu'il y a eu des tas de thèses qui ont interrogé, d'une part les médecins généralistes de ville, d'autre part les psychiatres, de troisième part les patients, mais il n'y a pas eu de questions qui ont été posées à ceux qui finalement ont peut-être le plus de réponses, ceux qui les traitent au quotidien. Et c'est une question un peu naïve, mais est-ce que tu as déjà eu peur en étant dans un établissement de psychiatrie, quand tu as appris que tu allais faire un stage en psychiatrie entouré par des gens qui ont des folies lourdes, est-ce que ça t'a fait peur au début ? Alors c'est marrant parce que c'est une des questions que j'ai mises dans mes entretiens, est-ce que vous avez déjà eu peur d'un patient ? Est-ce que vous aviez des préjugés sur la psychiatrie ? Sûrement moins que d'autres, parce que la question de la maladie mentale, elle est venue très tôt, parce que notre mère fait un métier qui a un rapport avec la maladie mentale, elle est psychologue, donc de toute façon on avait déjà un lien avec ça, qui était peut-être moins lointain, et que mon premier stage, je l'ai fait finalement tôt, parce que je l'ai fait pendant mon externat, et je l'ai choisi de mon plein gré, on n'est jamais obligé de passer en psychiatrie, c'est vraiment un choix. Et donc, la première fois que je suis arrivée en psychiatrie, j'avoue que ça a été un peu complexe, parce que je me suis retrouvée en secteur fermé, j'ai pas eu le choix par contre sur le secteur, et je me suis retrouvée devant une grande porte fermée, que je pouvais pas ouvrir, et avec plein de patients qui étaient collés à la vitre derrière la porte, mais vraiment comme dans un film d'horreur, le visage collé à la vitre à me fixer avec le regard fixe des gens qui sont sous neuroleptiques, donc j'ai attendu devant cette porte jusqu'à ce qu'un des médecins vienne m'ouvrir, et tous les patients l'ont suivi le long du couloir, et ils ont suivi jusqu'au poste de soins, et là ils se sont collés à la vitre du poste de soins, et oui j'ai eu un peu peur le premier jour, et puis après en fait on apprend à connaître la masse des patients qu'on ne connaît pas par... enfin on les transforme en une somme d'individus, qui ont tous un prénom, un nom, une histoire, et avec qui on crée des liens, et on peut créer des liens avec presque n'importe qui en fait, et les patients psychiatriques ne font pas exception, il faut juste retrouver quelque chose de très naïf, de très... ouais c'est ça, de très naïf, de créer du lien avec l'autre, comme quand on est enfant, et qu'on ne voit pas forcément les différences entre les différents types de personnes auxquelles on a affaire, parce qu'on n'a pas une idée précise de ce que c'est que la norme, et faire refonctionner ce mécanisme un peu archaïque de l'enfance, ça m'a beaucoup aidée. Donc c'est comme ça que tu faisais, quand tu accompagnais des gens qui étaient un petit peu dans leur délire, tu t'essayais de les faire parler de ça, de comprendre comment ça se passait dans leur tête, d'aller les chercher peut-être dans le petit monde qu'ils ont à l'intérieur de leur tête ? Ouais, il y a plusieurs mécanismes en fait, et c'est un peu l'objet de ma thèse, de voir un peu comment les différents médecins s'y prennent, mais c'est vrai qu'il y a trois approches intellectuelles du patient psychiatrique, il y a une approche qu'on peut appeler phénoménologique, qui consiste à vraiment mettre de côté tous les préjugés, toutes les normes, toutes les idées préconçues qu'on a sur ce que doit être un être humain socialement intégré, pour avoir une forme de virginité d'esprit, et aborder l'autre avec cette neutralité-là. Il y a une approche plus analytique, où on va se dire, bon, ok, le patient est délirant, mais on délire toujours sur un thème, et c'est pas un thème qui est choisi au hasard, et je vais essayer de comprendre sur quoi il délire, et trouver la part de réalité, la part de vérité qu'il y a dans le délire, et pourquoi est-ce qu'il a construit ce délire-là, et qu'est-ce que ça traduit comme inquiétude, comme souffrance, qui sont des choses qu'on peut retrouver chez tout le monde, l'inquiétude et la souffrance, et donc on va aller comme ça comprendre l'autre, en faisant des fonctionnements analytiques. Et il y a une approche très, je dirais, pragmatique, de certains médecins qui vont se focaliser sur les symptômes, vont en fait dire, bon, ok, d'accord, vous délirez sur ça, mais vous avez tel symptôme, et moi je vous propose de soulager ce symptôme-là, cette souffrance-là, et donc mettre de côté le délire en se disant, quelque part, ça c'est l'affaire du psychiatre, et moi je vais essayer de soulager vos symptômes, et très vite on a une bonne position de toute façon auprès des patients psychiatriques, parce qu'on n'est pas la personne qui va dire le cadre, qui va dire quand est-ce que vous sortez, si vous avez le droit de fumer, si vous avez le droit de ceci ou de cela, on ne s'occupe pas de ça, nous on est là pour soigner ce qu'on peut soigner, et donc souvent ça se passe bien, je pense que c'est important de ne pas se limiter à une approche, et de faire un peu usage des trois, ça c'est mon point de vue. Mais justement par rapport à ça, donc tu es médecin, ça veut dire que tu n'es pas psychiatre, tu as des connaissances sur les maladies mentales, mais ce n'est pas le corps de ton métier, et donc quand tu arrives dans un secteur comme ça, où tu dois interagir avec des gens qui ont ces pathologies, est-ce que tu as eu l'impression dans tes premiers pas de devoir bricoler, de devoir créer ta propre théorie, tes propres outils, ou est-ce que tu as eu l'impression d'être bien encadré, bien accompagné ? Les deux, parce que j'ai quand même eu l'impression d'être bien encadré, il faut dire que mon stage de psychiatrie que j'ai fait pendant mon internat, donc c'est celui qui est le plus parlant, parce que mon stage d'externat c'est un peu une autre histoire, mais c'était un stage que j'ai fait en deuxième semestre, et le semestre d'avant j'étais vraiment livrée à moi-même, j'étais dans un service qui est l'archétype de ce qu'on peut espérer de pire quand on est interne, un service où on est surchargé de travail, on fait des semaines de 90 heures, et où les chefs quand on les appelle nous disent tu vas pas me déranger pour des conneries, et puis démerde-toi quoi. Voilà, donc quand je suis arrivée en psychiatrie, et que je me suis retrouvée tout de suite entourée de gens qui étaient très... enfin qui étaient pleins de sollicitudes, qui voulaient vraiment que ça se passe bien, ça a été très agréable pour moi en fait d'être accueillie déjà. J'étais la première interne à faire ce poste-là, c'était un poste d'équipe de proximité, donc j'étais dans un service de psychiatrie, je soignais les patients de la psychiatrie, et je faisais à côté des consultations dans un CMP pour les patients psychiatriques qui n'étaient plus hospitalisés, mais qui n'avaient pas de médecin traitant. Donc c'était un poste mixte, et à la fois j'ai dû un peu bricoler parce que j'étais la première interne, donc j'ouvrais le bal d'un nouveau poste, et il fallait négocier avec la susceptibilité de tous les gens qui n'avaient pas été consultés sur le fait qu'il y a un interne, ou des choses comme ça qui sont pas très importantes finalement, parce que quand on parle avec les gens ça se passe bien. Et à la fois j'étais encadrée parce que j'avais une chef qui faisait ce métier-là, et qui du coup était toujours prête à répondre à mes questions, mais qui n'était pas du tout, on va dire, envahissante. Donc elle me laissait vraiment me débrouiller avec mes patients, et si j'avais des questions j'allais l'avoir. C'était un mix des deux, je me débrouillais parce que j'avais envie de me débrouiller aussi, mais je me sentais pas abandonnée. Et donc c'est là qu'effectivement ces histoires d'approches pragmatiques, analytiques, phénoménologiques ont émergé, et que je me suis dit, est-ce que je suis la seule à faire comme ça ? Est-ce que chacun a sa technique ? Et j'ai eu envie de voir si ce que j'avais développé moi intuitivement dans ma pratique, c'était quelque chose que je pouvais retrouver chez les autres, et est-ce qu'on pouvait faire un consensus ? Enfin voilà, c'était un peu l'idée. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Donc tu dirais qu'il y a trois approches, quand on est un médecin généraliste qui intervient en milieu psychiatrique, tu peux redéfinir ce que c'est qu'une approche phénoménologique ? Phénoménologique, c'est l'idée de faire abstraction de toutes les connaissances qu'on a, quelque part. Moi c'est comme ça que j'appelle ça, après ce concept philosophique qui est derrière, c'est encore une autre affaire, mais en tout cas dans ce contexte-là, c'est vraiment... J'oublie ce que c'est que la névrose, la psychose, la norme, la maladie, le normal et le pathologique un peu, qui est quand même pourtant ce qui a bercé toutes mes études de médecine, et j'essaye de voir juste une personne en face de moi, comment elle fonctionne et qu'est-ce qui la fait souffrir, qu'est-ce qui l'inquiète, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce que je peux faire pour elle. Et en fait c'est important cette démarche parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur le patient psy. Je pense que tous les gens qui sont en médecine savent très bien de quoi je parle. On a tout le temps entendu ça quand on était aux urgences où « Ah bah tiens, elle est psy » ou « Il est psy ». Et ça m'a toujours beaucoup énervé cette formule parce que c'est imprécis. Enfin, il est psy, il est quoi ? C'est son métier ? Il est psychologue ? Ou alors il est psy, il est psychotique ? Il est psy, il est névrosé ? Ça veut dire quoi en fait ? Un patient psy peut souffrir autant qu'un autre patient, il peut avoir des tas de maladies, il en a souvent plus d'ailleurs. Donc c'est vrai que ce raccourci qu'on fait nous amène à stigmatiser, même si je pense que c'est pas du tout le but. Je suis absolument convaincue que mes confrères sont en grande majorité des gens très bien qui veulent faire du bien. Mais c'est un raccourci qui nous amène à mal faire. Voilà, donc cette approche phénoménologique, c'est vraiment oublier cette étiquette du patient psy. D'accord. Et en deux mots, tu peux juste définir les deux autres approches ? Alors, l'approche analytique, c'est donner du sens, parce que oui, il y a du délire et nous, on veut chercher pourquoi ça délire sur ce thème-là, pourquoi est-ce qu'il y a ces idées-là et qu'est-ce que ça traduit de réel derrière le délire. Et l'approche pragmatique, c'est vraiment se dire chacun son rôle quelque part. Moi, je suis médecin généraliste somaticien, c'est comme ça que souvent on appelle les médecins généralistes en établissement psychiatrique. Et je m'occupe de votre corps. Là, tout de suite, je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous avez tel symptôme et comment est-ce que je peux le soigner. Et le fait que vous ayez l'impression que ça vienne de Mars ou de vos voisins, ce n'est pas mon problème. D'accord. Et donc, pour en revenir à la manière dont tu as travaillé, comment est-ce que tu poses la frontière entre ton rôle de basque et de soigner les corps et puis le fait que tu ne peux pas être insensible à ce qui se passe dans la tête de ces patients, mais d'un autre côté, ce n'est pas ton métier. Donc, comment est-ce que tu poses le bon niveau d'intervention ? Alors, je pense que le bon niveau, il se pose en travaillant en équipe parce que cette question justement du médecin somaticien, ce terme-là, c'est un grand débat dans le milieu parce que nous, en tant que médecins généralistes, on se considère comme des médecins généralistes. On ne se considère pas comme des somaticiens. C'est un terme qui a été un peu inventé par les équipes, par les psychiatres peut-être, mais on ne se considère pas comme des médecins qui s'occupent du corps, on se considère comme des médecins qui s'occupent de la personne humaine dans son intégralité et c'est vraiment tout ce qui fait la spécificité de la médecine générale. Donc, je ne fais pas de clivage. Je suis là effectivement pour faire des choses que le psychiatre ne peut pas forcément gérer, mais ça ne m'empêche pas d'écouter les patients, d'avoir vraiment une empathie et une écoute que le temps me permet d'avoir parce qu'on a beaucoup de temps, en fait. Moi, je trouve, pour avoir fait d'autres spécialités, pour avoir fait des stages dans plein de milieux, pour avoir fait de la médecine générale, qu'en fait, en psychiatrie, j'avais vraiment le temps d'écouter les patients, de rester longtemps dans les chambres et ce qu'on reçoit à ce moment-là, on peut le partager avec le psychiatre et ça peut lui donner un autre point de vue, ça peut lui donner une vision plus globale du patient, de la même manière que les infirmiers écoutent beaucoup les patients aussi et qu'ils entendent des choses que le psychiatre n'entend pas forcément. Donc, la frontière, elle se place un peu sur le plan de l'ordonnance, peut-être, parce qu'effectivement, c'est pas moi qui vais prescrire des neuroleptiques et c'est pas mon rôle. Mon rôle, ce sera plutôt de dire, bah là, il a des effets secondaires, il commence à avoir le foie qui réagit mal, donc dans ce cas-là, là, on va négocier avec le psychiatre de voir comment on fait. Mais la frontière, elle se place vraiment... elle est floue, elle se situe dans le dialogue avec le psychiatre, elle se situe peut-être plus sur l'ordonnance, sur les examens complémentaires, sur des trucs très pratico-pratiques, mais c'est vraiment important de se considérer comme médecin généraliste, plus que somaticien, je pense. Super intéressant, bah on va aborder maintenant ton travail de thèse, un peu les résultats que tu peux en tirer, puis on va parler aussi de ton rapport à l'écriture. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est qu'une thèse en médecine ? D'habitude, les gens, ils travaillent sur quoi ? Alors, une thèse en médecine, c'est... En plus, c'est en train de changer, là, parce qu'il y a eu une réforme de l'intera, donc ça dépend vraiment des spécialités. En médecine générale, les thèses, c'est un peu plus libre, peut-être, que dans d'autres spécialités où, finalement, les internes sont beaucoup à l'hôpital, beaucoup dans des centres hospitaliers universitaires, et où leur sujet de thèse peut fréquemment être dirigé par un service qui va leur dire « Tiens, bah, on est en train de mettre à l'étude tel médicament dans l'insuffisance cardiaque, est-ce que tu veux bien faire une thèse sur la question ? » Comme ça, en fait, on se sert gentiment de l'interne pour faire un travail qui, de toute façon, doit être fait de recherche. Et c'est bien, ces thèses-là, parce qu'au moins, ça fait avancer la recherche. En médecine générale, on a moins cet encadrement hospitalier très rigoureux, et on peut faire des thèses sur tout ce qu'on veut. Donc, on peut aller faire des thèses qui seront très scientifiques, très rationnelles. Par exemple, une revue de la littérature sur un traitement qu'on prescrit en médecine générale, pour voir si c'est vraiment bien, si les indications sont respectées, et s'il ne faut pas changer quelque chose, ou si ce médicament a du sens ou pas. Il y a des thèses beaucoup plus qualitatives. Par exemple, il y a beaucoup de thèses en ce moment sur l'impact des écrans chez les enfants. Il y a des thèses sur la santé mentale des étudiants en médecine, parce que, vu les dernières études qui sont sorties, on voit bien qu'on a un taux de suicide qui crève le plafond, et que nos études ne sont pas simples. Ça peut être un sujet de thèse. Est-ce que les maîtres de stage se conduisent bien avec leurs étudiants ? On peut faire des thèses sur presque tout. J'ai deux amis qui ont fait une thèse sur l'impact de lire, de la littérature qui parle de médecine. Est-ce que ça nous apporte quelque chose dans notre pratique ? Voilà. Fréquemment, c'est quand même pas aussi long que ce que j'ai fait. Une thèse de 470 pages, c'est pas... Voilà. Donc, c'était une grosse thèse pour de la médecine. Et elle s'appelait comment, cette thèse ? Soins somatiques en santé mentale, le regard des médecins somaticiens exerçant en établissement psychiatrique. Et donc, tu as fait cette thèse en conduisant une série d'entretiens. C'était quoi le genre de questions que tu posais aux gens que tu avais en entretien ? Il y avait une première partie de questions très pratico-pratiques sur, voilà, dans quel hôpital ils exercent, quel poste ils ont exactement, depuis combien de temps ils font ça. Ensuite, il y avait une partie sur comment est-ce qu'ils en sont arrivés à faire ce métier-là. Est-ce que c'était un intérêt pour la psychiatrie ? Est-ce que c'était un attrait pour la pratique hospitalière versus libérale ? Est-ce que c'était le travail d'équipe ? Ou est-ce que c'était, souvent ça a été retrouvé aussi un intérêt pour la question de la vulnérabilité chez les patients ? Après, il y avait toute une partie sur, est-ce qu'ils avaient déjà eu peur ? Est-ce qu'ils avaient eu des préjugés sur la psychiatrie ? Est-ce qu'ils s'étaient déjà retrouvés en danger ? Il y avait toute une partie sur, justement, comment est-ce qu'ils composent avec les spécificités de la maladie mentale pour créer du lien avec les patients ? Est-ce qu'ils ont des attitudes, des stratégies qui leur permettent de gagner la confiance ? Est-ce qu'ils utilisent l'humour ? Et puis, il y avait une partie sur, qu'est-ce qui fait frein pour vous à une meilleure prise en charge ? Est-ce que ça vient des généralistes de ville ? Est-ce que ça vient de l'hôpital ? Est-ce que ça vient des patients ? Et une partie sur, qu'est-ce que vous proposeriez comme solution pour améliorer les choses ? Et tu en retires quoi de ce travail d'enquête ? Si tu devais résumer un petit peu sur les propositions que tu ferais sur la base de ce travail. J'en retire que beaucoup de médecins qui, maintenant, travaillent en psychiatrie ont découvert cette pratique-là au cours de leurs études, que je pense qu'il y a un énorme bénéfice au fait de faire un stage en psychiatrie, que ce soit un stage de psychiatrie pendant l'externat ou un stage de soins somatiques en psychiatrie pendant l'internat. Je trouve que c'est très dommage qu'on ferme des postes parce que c'était des postes qui avaient des très bonnes notes où les internes sont justement bien traités. Et qu'en plus de ça, même si ce n'est pas des gens qui vont ensuite rentrer en psychiatrie, ça leur donnera au moins une approche du patient psychiatrique en médecine générale qui sera beaucoup plus simple, je pense. Et ce que j'en retire aussi, c'est qu'il faut du temps. Il faut beaucoup de temps pour prendre en charge ces patients-là. De manière générale, pour faire de la bonne médecine, on vous dira toujours qu'il faut du temps. Dans ce cas précis, c'est d'autant plus vrai. Et le temps, c'est de l'argent. Et en médecine générale, c'est vrai que c'est très compliqué de s'octroyer ce temps-là parce que les patients posent des lapins, etc. Donc il y a des solutions pratiques qui pourraient éventuellement changer les choses. Que les patients soient accompagnés par des infirmiers de secteur, qu'il y ait du coup plus de médecins, qu'il y ait des permanences peut-être réalisées par des généralistes dans des CMP ou qu'il y ait une valorisation de la consultation avec le patient psychiatrique parce que c'est des consultations qui durent souvent une heure. En médecine générale, elles seront payées 25 euros comme n'importe quelle consultation. Et pour les médecins, c'est un peu rédhibitoire. Voilà. Il y a plein de petites choses comme ça. Et quant à l'approche du patient, encore une fois, le temps, la patience, le fait de jamais prendre pour soi personnellement ce que les patients peuvent renvoyer de très agressif, l'humour, le fait de ne pas rentrer dans le délire du patient et à l'inverse, de ne pas se braquer, de ne pas lui dire « vous délirez complètement ». Il y a une approche un peu de contournement autour du délire pour quand même réussir à aborder le patient. Il y a quelque chose comme ça qui sont ressortis de façon assez unanime. Voilà. Et si tu devais tirer des leçons de ton travail pour des gens qui ne sont pas médecins ? Parce qu'en fait, ce que tu as fait, c'est qu'il y a un enjeu de communication dans ton travail. C'est comment est-ce qu'on crée du lien avec des gens qui sont très différents, avec des gens qui sont dans un autre monde ? Est-ce que tu aurais des conseils de gestion des désaccords, de communication à partager avec des gens qui ne sont pas médecins ? Je pense que cette idée d'avoir une approche un peu neutre, je ne suis pas pour la neutralité, je pense que c'est très important d'avoir des opinions, d'avoir des valeurs et de les défendre. Mais je pense que ça ne sert à rien de se mettre en colère. Je pense notamment à quand j'étais en deuxième année de médecine et que j'étais à Paris à Porte de Saint-Ouen, il y avait un vieux monsieur qui était certainement complètement fou, qui allait toujours rôder dans le petit supermarché qui était près de chez moi. Et c'était un monsieur qui hurlait, qui insultait tout le monde, qui disait des choses très obscènes. Et ce patient, moi je l'ai toujours vu comme quelqu'un qui était fou. et je ne me suis jamais sentie agressée quand il disait des choses très vulgaires à côté de moi. J'ai toujours essayé d'être apaisante et ça s'est toujours très bien passé. Et un jour j'ai vu un grand monsieur, beaucoup plus jeune, lui dire « Vous ne pouvez pas dire des trucs comme ça ! » et puis se mettre très en colère contre lui parce qu'il avait dit des choses très obscènes. Et je suis allée voir le monsieur et je lui ai dit « Mais vous voyez bien qu'il est fou ! » « Vous vous mettez en colère contre lui, mais ça ne sert à rien, il est malade ! » Et ça, je pense que c'est important de garder à l'esprit qu'il y a des gens qui souffrent et que souvent, cette angoisse, cette violence, elle n'est pas dirigée contre une personne en particulier. Elle jaillit du corps parce que le patient souffre, parce que la personne souffre. Et ça, je pense que c'est essentiel d'avoir une idée de ce que c'est que la maladie mentale pour notamment ne pas se sentir agressée par les gens qui hurlent dans le métro, par exemple. Qui sont souvent des gens qui sont juste très angoissés. Je vois très bien. On va maintenant parler de ton travail d'écriture. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tu as fait une thèse, une thèse c'est un travail scientifique, mais le débouché que tu vas en publier, ce que tu vas en publier, c'est quelque chose qui est plus littéraire, on pourrait dire ? Oui, ce n'est pas scientifique dans le sens où, de toute façon, c'est vraiment une expérience individuelle. C'est un récit qui est ma vérité subjective. Et oui, c'est plus sur un mode littéraire. Comment il va s'appeler, ce livre ? Ce livre va s'appeler « Soigner et apprendre ». Et il sera publié en mars, a priori, aux éditions Excel. D'accord. C'est quoi comme maison d'édition ? C'est une petite maison d'édition qui publie des livres généralement pas plus d'une centaine de pages. C'est une maison d'édition qui est dirigée par une femme qui est chercheuse au CNRS en sciences humaines. Et donc c'est quelque chose qu'elle fait à côté, l'édition. Donc c'est vraiment... C'est une très belle maison d'édition dans le sens où elle n'est pas du tout à but lucratif, on va dire. C'est plutôt une maison d'édition qui cherche à... à libérer la parole sur des sujets importants. Et j'ai lu des petits livres qui venaient de cette collection-là. Et notamment un qui parle du transfert et du traumatisme. Il y en a un qui parle de... 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 de l'émergence d'Internet dans le monde. Il y en a un qui parle de... de la montagne du nazisme en Allemagne sous le point de vue de différentes personnes connues de l'époque. Voilà, c'est des sujets très variés, mais c'est souvent à la fois un littéraire et bien écrit et à la fois quelque chose qui apporte une idée, qui apporte un vécu historique. Il y a vraiment... C'est engagé comme maison d'édition, je dirais. Et pourquoi... Pourquoi tu l'as appelé comme ça, ce livre ? Ça a été un long débat. Moi, j'étais partie sur des titres beaucoup plus lyriques, grandir, rationnel et sensible. Enfin voilà. Et comme c'est une maison d'édition qui justement est plutôt sur quelque chose de l'enseignement, il fallait que ce titre soit vraiment en rapport avec ce que j'écrivais. Et comme effectivement, il s'agit d'apprendre la médecine tout en soignant des patients, je voulais apprendre et soigner. Et puis finalement, je réalise que c'est pas dans cet ordre-là que ça se fait en fait. On est directement mis à l'hôpital, on soigne des gens et puis petit à petit, on apprend. Donc voilà, c'est d'où l'ordre des choses qui étaient moins élégantes peut-être, mais qui est plus réaliste. Et puis après, en dessous, il y a écrit Récits Cliniques 2010-2020 pour que ça garde un aspect témoignage, enquête, c'est ça. D'accord. Tu aimerais être lu par qui et qu'est-ce qu'ils vont y trouver, les gens qui vont lire ce livre ? J'aimerais être lu par... Bah, pas que par des médecins. Je pense que c'est surtout dans le contexte actuel, c'est intéressant d'être un peu plus en immersion de ce que c'est que les études de médecine, en bien comme en mal, en personnel comme en professionnel. et peut-être que d'une part, ça ouvrira des vocations à des personnes qui se posent la question de est-ce que j'ai envie de faire médecine ou pas. Ça pourra répondre à des tas de questions peut-être que les étudiants se posent. Est-ce que moi aussi, est-ce que c'est normal ce que je ressens ? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ressentent ça ? Enfin, je me place pas comme un modèle, mais je pense que ça m'aurait fait du bien, parfois, de sentir que j'étais pas toute seule sur certaines questions. Et je pense que toutes les personnes qui sont peut-être très... dures dans leur jugement vis-à-vis des médecins ou des gens qu'ils ont pu rencontrer aux urgences, de se dire que derrière, il y a souvent un interne qui a pas vraiment idée de ce qu'il fiche là, qui a pas dormi depuis 24 heures et qui n'est pas du tout un spécialiste comme on pourrait le penser en se disant « Oui, je vais aller à l'hôpital parce que l'hôpital, c'est des spécialistes. » Non. Voilà. Donc, c'est un peu aussi dire la vérité. Enfin, moi, mon sentiment, c'est qu'il faut dire la vérité. Et ça ressemble à quoi comme livre ? Comment ça s'organise ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, c'est un petit livre. Moi, j'ai écrit, je sais pas, 400, 500 pages sur mes études de médecine et là, il fallait condenser en une centaine de pages. Donc, j'espère peut-être réécrire quelque chose de plus complet plus tard. Mais là, l'idée, c'était vraiment de faire une série de témoignages incisifs, assez brefs, par ordre chronologique et aussi par ordre d'intensité parce que petit à petit, mon écriture, elle se libère, elle se mature, je pense, et mes récits aussi. Et mon rapport aux patients, il évolue en même temps que moi. Donc voilà, dans ce récit chronologique, on voit qu'il y a aussi un véritable changement de ma perception de petite étudiante de deuxième année en stage infirmier jusqu'à mes dernières consultations en tant qu'interne juste avant de passer ma thèse. Voilà. Donc, ça se présente sous forme de plein de récits cliniques. C'est quoi un récit clinique ? C'est une rencontre avec un patient et c'est l'histoire de ce patient. C'est ce que j'ai... En l'occurrence, c'est ce que j'ai ressenti et ce que ça a fait résonner chez moi et pourquoi ça m'a touchée particulièrement. Parce que souvent, on ne va pas être tous touchés par les mêmes histoires de la même manière et il y a souvent une résonance qui vient entre la vie du patient et la mienne qui est plus ou moins intense. Le but, c'est toujours de se protéger, bien sûr, de ne pas être trop dans le partage, pas trop dans la compassion. Mais l'empathie, c'est important de ne jamais la perdre. Et c'était un peu sur ce travail de résonance qu'est-ce qui fait vibrer une corde ou une autre dans une histoire. Et pourquoi tu as commencé à écrire, à raconter ces histoires de rencontres avec des patients ? Déjà, l'écrit, ça a toujours été mon mode d'expression préféré. Je pense que j'ai commencé à écrire beaucoup quand j'étais au collège et que j'ai écrit beaucoup plus quand j'étais au lycée et puis encore plus quand j'étais en médecine parce que, comme tous les gens très émotifs et très sensibles, pour moi, l'expression orale, c'est difficile. Et c'est difficile de poser des idées et de les exprimer sans être trop dans l'affect. Alors qu'à l'écrit, j'arrive à exprimer ces idées-là comme je voudrais pouvoir les dire à l'oral. Donc l'écrit a toujours été très important. Et en médecine, j'écrivais, mais j'écrivais pour moi, j'écrivais un peu toutes les semaines ou tous les jours par moment parce que j'avais trop plein d'émotions, trop plein de vécu à certains moments. J'étais toute seule à Paris, je commençais mes études, c'était compliqué. Et puis, il y a un moment où il y a eu vraiment un déclic. J'ai perdu quelqu'un de proche, j'ai eu du mal à me réconcilier avec la médecine après ça. J'étais en Détroit, donc c'est la cinquième année. Et quand je suis retournée à l'hôpital après cette histoire, j'étais très en colère contre les médecins qui n'avaient pas réussi à soigner cette personne, contre l'hôpital, contre les secours qui avaient mis trop de temps à arriver. Et je me disais si en médecine, on n'est pas capable de sauver une enfant de 15 ans, à quoi on sert ? Enfin, c'était les questions qu'on se pose dans ces moments-là. Et là, j'ai commencé à écrire beaucoup, toutes les histoires qui vraiment étaient importantes pour moi, toutes les histoires de patients, toutes les relations importantes, toutes les belles choses qu'on avait faites, toutes les fois où, au contraire, on avait été mauvais. J'avais vraiment besoin d'écrire, mais quelque part, c'était une quête de ma propre quête pour retrouver ma vocation médicale et pourquoi, en fait, elle avait émergé et pourquoi elle était encore là et pourquoi elle ne pouvait pas disparaître comme ça en un clin d'œil. Et comment tu écris ? Tu écris en ingé ? Tu retravailles ? Comment ça se passe ? Oui, j'écris en ingé. C'est-à-dire qu'à un moment, ça commence à parler tout seul et il faut tout de suite que je trouve un truc pour le noter ou un dictaphone parce qu'après, ça disparaît. D'un coup, ça filtre et il faut que je le note tout de suite. Et après, je retravaille peu mes textes parce que j'ai peur d'enlever la sensibilité, la véracité, la force. Ce que je vais retravailler, c'est des fautes de frappe, des fautes de syntaxe, des grosses maladresses, des mots vulgaires ou des choses comme ça. C'est tout. Et tu as l'impression d'avoir progressé en écriture entre le début de ta thèse et le moment où tu vas publier ce livre ? Progresser, oui. En tout cas, je ne sais pas si c'est un progrès dans le sens amélioration, mais ça a changé, c'est sûr. Je pense que j'ai une écriture qui est plus mature et cette écriture, elle change non seulement parce que j'ai grandi, mais surtout parce que j'ai lu beaucoup pendant tout ce temps et que de la littérature que je pouvais lire au début de mes études à celle que j'ai lue plus tard, il y a eu beaucoup de passages différents et donc quand je lisais du Dumas, c'était beaucoup plus épique et quand je lisais le journal intime de Georgia Nicholson, c'était beaucoup plus adolescent et puis ces dernières années, j'ai lu beaucoup Delphine de Vigan qui est vraiment un auteur que j'admire énormément, ça a énormément changé ma façon d'écrire, surtout Delphine de Vigan en fait et ça m'a donné l'idée que c'était légitime de témoigner de quelque chose de personnel. C'est intéressant, en fait, notre pratique d'écriture se nourrit de ce qu'on lit, notamment parce que ça nous ouvre des portes, ça nous dit en fait, tu as le droit de faire comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Très bien, d'accord. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tu as c'est pas ton métier évidemment d'écrire et moi, c'est quelque chose que je vous encourage à faire tous, c'est que vous avez un métier, vous avez votre propre expertise, vous avez votre propre travail et ce ressenti que vous avez, ces connaissances que vous avez, elles sont utiles aux autres et donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant que vous ayez l'expérience de Margot, c'est que vous puissiez voir que quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous pouvez transmettre ces connaissances que vous avez parce que c'est utile aux autres et surtout, ça vous fera du bien parce que le fait d'être capable de mettre en mots toute cette expérience, c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on apprend des choses. Tant que c'est pas sur le papier, tant que c'est en nous, ça reste brouillon. T'as senti ça un peu ? Oui, il y a vraiment des moments où j'ai ressenti des choses fortes et c'est en écrivant que l'idée s'est matérialisée de façon claire, comme si vraiment l'écriture à certains moments donnait l'impression d'être en avance par rapport à la pensée. Mais oui, en fait, c'est beaucoup, souvent les gens me demandent comment est-ce qu'on structure notre pensée, c'est par l'écrit. Quand ça reste dans notre tête, c'est flou et quand on l'a devant nous, sur le papier, là on peut commencer à façonner nos idées, façonner notre pensée. Bon, c'était intéressant, j'espère que ça vous a plu. Donc maintenant, vous avez une idée du travail que faisait Margot, vous avez une idée de ce qu'elle a fait dans son travail de thèse, vous avez un peu une idée de ce qu'elle a fait dans l'ouvrage qu'elle va publier et maintenant, elle va vous en lire un morceau. Emporté. Il y a, entre l'esprit saint et la folie, entre la névrose et la psychose, un continuum moins qu'évident. Mais c'est cette continuité que je perçois dorénavant, avec une acuité toute subjective, sensitive, instinctive presque, avec une empathie dangereuse. Pour supporter cela, il faut soit s'écouter moins, soit écouter moins l'autre. Soit, comme le font les psychiatres de l'hôpital, noyer le doute dans un flot ininterrompu de réunions et soumettre ses élans internes aux joues de la susceptibilité de tout un chacun ici. Mais en dépit de la prudence qu'il y a dans la recherche du silence, en dépit de la déconstruction qu'on opère en réunion, il y a des rencontres qui nous touchent et font ressurgir nos émotions. Des rencontres comme Minnie, 70 ans. Minnie est une femme toute petite et toute fluette qui se déplace à tout petits pas et parle d'une toute petite voix. Victime d'un mari médecin qui semble s'être fait la main sur elle, elle s'est fanée trop vite et s'est laissée emporter par la psychose. Alors elle est ici en psychiatrie et il faut avouer qu'elle n'a pas toujours l'air à sa place entre les grands schizophrènes à la symptomatologie bruyante et les jeunes délinquants accros au cannabis. Elle semble toujours un peu perdue. Quand on la croise dans le couloir, elle masque son désarroi derrière un sourire attendrissant et son incompréhension derrière une hypothétique surdité du reste très sélective qui fait le tri dans nos paroles plutôt que dans les décibels. Minnie a beaucoup lu. Elle a mémorisé des mots, des phrases et des pages entières parfois. Elle ne possède pas grand chose mais il lui reste cela. Alors elle cherche dans les mots qui la bercent un fil d'Ariane qui lui permettrait de remonter jusqu'à elle-même. Elle cherche dans les citations des livres qui l'accompagnaient l'essence de celle qu'elle était. Quelle étrange mémoire que la sienne qui désormais efface sa famille et lui récite des poèmes. Elle perd la vue, elle perd l'ouïe, elle perd la mémoire et elle cherche du sens. Quelle terreur pour cette femme qui observe et qui pense, femme curieuse et cultivée qui se voit peu à peu diminuer. Par-delà la maladie, le temps et la sénilité, elle donne du sens à ces mots à l'aide des mots qui la traversent. Si elle n'entend plus, c'est qu'elle en a déjà trop entendu. Si elle ne voit plus, c'est qu'elle en a déjà trop vu. La folie de Minnie est une chute à travers les branches de l'arbre d'une vie, comme Alice tombant à travers le tarier du lapin blanc, croisant sur son chemin des objets familiers à travers l'étrangeté, des bribes de sens dans le chaos. Aujourd'hui, Minnie est plus désorganisée que d'ordinaire. Elle est pour ainsi dire totalement déboussolée. Comme Minnie a déjà fait un AVC, la psychologue est inquiète. Elle n'arrive plus à lire l'heure, elle ne sait plus où trouver son bureau. Je vais donc la trouver dans sa chambre. Elle m'accueille en tremblant et sans se départir de son sourire, se lance dans un torrent d'explications confuses où transparaît une anxiété démesurée. Il y a les gens, ceux qui sont vraiment là, ceux qui sont dans ses souvenirs. Il y a les interactions, celles qu'elle a avec les autres patients et qui semblent donner un aspect tangible à sa propre existence, celles qui sont passées et dont elle ne saurait dire si elles étaient réelles ou non. Et comme tout instant devient à la seconde suivante un morceau du passé dont seule sa mémoire défaillante peut faire acte, elle est totalement perdue. Il y a le réel et l'imaginaire, le passé et le présent, les rêves et les souvenirs. Il y a maintenant et jamais, les gens et l'AVC, le temps et les sourires, la psychologue et l'appareil auditif, le cancer et l'espace. Toutes choses qui s'opposent sur les deux plateaux d'une même balance et puis d'autres qui n'ont rien à voir entre elles et qu'elles confrontent dans un tourbillon confus d'associations obscures. L'examen neurologique était normal. Aussi, c'est assise à côté d'elle que j'écoute les remous du cours de sa pensée qui se délite et il me semble percevoir dans tout cela l'écho de ce que je ressens parfois le soir lorsque la lune brille et que je rentre trop tard. Lorsque le bourdonnement incessant dans ma tête cesse d'être un bruit de fond et s'impose à ma conscience. Que les morceaux de ma personnalité se personnifient et se parlent. Que les animaux s'agitent et que les gens s'animent. que les courants d'air font voler en éclat l'équilibre fragile des voix et des images qui s'entremêlent des conversations imaginées des souvenirs des poèmes des chants qui jamais ne se taisent des calculs de distance et de temps car on en revient toujours à ces deux implacables éléments. De tout ce que j'invente et de tout ce que je mémorise malgré moi et qui s'emmêle comme du lierre autour de mes sens. Je lui souris et je lui dis que je comprends. Votre esprit c'est comme une grande bibliothèque dans laquelle vous rangez les événements les gens les souvenirs les rêves la réalité et là tous les livres sont éparpillés la fenêtre est grande ouverte le vent s'engouffre dedans fait voler en tous sens les pages des livres c'est effrayant mais ça n'est pas grave tout est là rien n'est perdu respirez profondément calmez-vous et prenez le temps de ranger les choses moi je suis là toute l'équipe est là pour s'occuper de vous pendant que vous prenez le temps de ranger les livres elle me regarde elle sourit davantage et hoche la tête oui c'est ça me dit-elle elle inspire profondément elle tremble un peu moins j'espère que ça va revenir que je ne vais pas rester comme ça puis elle ajoute merci dix minutes plus tard Minnie s'est rendue seule jusqu'au bureau de la psychologue et elle ne s'est pas perdue en route je continue à voir Minnie régulièrement les jours suivants c'est toujours le même rituel je la trouve souvent en train d'écrire dans sa chambre elle me sourit en me voyant entrer je m'assois au bord du lit et nous discutons elle endort mes exigences en me berçant de citations lorsque je réponds sur le ton de la conversation nos échanges se poursuivent et elle retrouve une parfaite audition lorsque j'aborde certains problèmes elle n'entend plus elle s'excuse en me disant tout ce que je sais c'est que je ne sais rien Socrate j'essaie d'adapter ma prise en charge à ce qu'elle accepte ou non elle me dit entre réalité et perception je ne fais pas de distinction Spinoza elle a tout comme moi une réponse à tout qu'elle va piocher dans la bibliothèque de ses souvenirs en désordre un matin elle me récite de mémoire l'intégralité d'un poème de Max Hermann retrouvé dans la cathédrale de Saint-Paul à Baltimore en 1692 sidérée je la regarde et j'apprends moi aussi par coeur quelques phrases au passage en vue de retrouver le texte plus tard après un moment de silence elle m'explique finalement c'est très simple je cherche du sens et ça me soutient de réciter des poèmes mais quand je pense à une chose cela me rappelle une autre chose et je me disperse j'ai besoin de me rassembler enfin après un nouveau silence Minnie repart dans ses digressions tisse de minces fils de sens entre ses pensées et ses citations poussin a arrêté de peindre parce qu'il tremblait trop la vie est un miracle et bien merci beaucoup Margot pour cette lecture merci d'avoir partagé tout ça avec nous c'était un plaisir j'espère que vous ça vous a intéressé et donc bien sûr l'idée c'est que là on teste ensemble un nouveau format dites moi ce que vous en avez pensé parce que moi ce qui me ferait très plaisir c'est qu'une fois que le confinement est passé on puisse faire ça ensemble évidemment que vous puissiez m'envoyer vos textes que vous puissiez m'envoyer les ouvrages sur lesquels vous travaillez les ouvrages que vous venez de publier et puis on pourra faire ça on pourra faire ça ensemble on va se rencontrer pour un entretien et puis ensuite je vous laisserai en lire un morceau merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous merci de l'accueil que vous réserverez à l'ouvrage de Margot prenez bien soin de vous et passez de bonnes fêtes on peut prendre le d'urgence visite